bonjour et bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui je vous partager une méthode de trading complète pour débutants et pour traders avancés cette vidéo va se dérouler en quatre étapes on va vraiment voir les quatre points clés de cette méthode sur les graphiques ainsi qu'avec les règles à respecter vous allez voir ça va être vraiment une formation gratuite que je vous mets à disposition donc si vous êtes trader débutant vous n'avez pas encore de stratégie solide ou que vous n'êtes pas encore trader rentable et bien je suis sûr que cette vidéo pourra grandement vous inspirer restez bien attentif jusqu'à la fin de la vidéo abonnez vous à la chaîne pour ne pas rater les prochains contenus qui arrivent tout au long de la semaine installez vous confortablement et puis on va commencer sans plus attendre c'est parti alors on se retrouve sur un actif que j'aime beaucoup c'est le gold qu'est ce que je fais quand j'arrive sur un graphique de trading quelles sont les questions que je me pose et quelle est l'analyse technique que je vais mettre en place tout simplement pour entrer en position à l'avenir donc premièrement la toute première étape de mon analyse technique et ma démarche de ma méthodologie trading ça va être de chercher la tendance de l'actif je veux traiter un actif qui a une forte tendance pour et bien réduire les probabilités d'échec et pour mettre tout simplement les statistiques et les probabilités de mon côté donc ce que je fais c'est que je me mets dans les gros une tête en pourquoi parce que les gros une tête en sont beaucoup plus solide que les petites pour faire une analyse technique elles seront beaucoup plus fiables et puis les gros une tête en sont utilisés par les gros traders de monde entier les grosses banques les gros hedge funds les banques centrales les états les multimillionnaires les multimilliardaires enfin vous l'aurez compris maîtriser les gros une tête en et s'en servir c'est vraiment primordial pour réussir et bien dans le trading donc là on se retrouve en mensuel est ce qu'on va faire c'est de détecter s'il ya une forte tendance en mensuel sur cet actif qui est le gold et c'est assez visuel vous pouvez le voir et bien on est dans une forte 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 tendance haussière et bien depuis un certain nombre de temps on a eu un premier gros mouvement à la hausse qui a duré environ 10 ans 11 ans ok et puis suite à ça on arrangé pendant de nombreuses années il y a deux ans et bien quasiment jour pour jour et bien s'est extirpé du range qu'on avait mis en place suite à la grosse impulsion d'ailleurs à noter que suite à une grosse impulsion une forte tendance qui se met en place sur un actif que ce soit le gold du forex des indices de la crypto peu importe et bien souvent et quasiment dans la plupart des cas on aura une phase de range une phase de consolidation pour laisser souffler et respirer le marché ok c'est exactement ce qui se passe ici cette phase là elle est exactement ici et puis vous pouvez voir qu'il ya deux ans s'est extirpé de ce range pour refaire un autre mouvement et un léger point haut plus haut que le point au précédent de 2011 donc là je pense qu'en mensuel on peut valider que la tendance est clairement très haussière et donc ça ça me plaît beaucoup parce que je sais que potentiellement cet actif là peut libérer de la volatilité à la hausse à tout moment et c'est ce que je recherche pour faire de l'argent en trading je vais descendre dans l'unité de temps inférieur qui va être le weekly et en weekly tout simplement bien ça c'était le range et on peut voir qu'on s'en est extirpé donc comme je le dis à deux ans et que suite à ça et bien on a tout simplement mis en place un autre mouvement haussier et que là en fait on est dans une phase de stabilisation tout simplement sous forme de canal un peu baissier comme ça sous forme de drapeau ce pour ceux qui connaissent et bien les figures de continuation tendance et donc on est dans cette phase de stagnation ici suite au deuxième mouvement haussier qu'on a fait ces dernières années tout simplement et donc ce drapeau baissier dans une tendance haussière a comme probabilité 80 90% de chances de casser par le haut donc c'est possible qu'on aille revoir le bas de ce drapeau là c'est à dire aux alentours des 1600 dollars avant pourquoi pas de rebondir et de reprendre de l'appui pour aller enfin beaucoup plus ok donc ça c'est ce qui est intéressant de comprendre premièrement c'est qu'on a une forte tendance en mensuel en weekly on va voir qu'en daily finalement on est dans une forte phase de stagnation en fait en daily on est dans le drapeau et bien depuis un an un peu plus d'un an depuis 13 mois environ ok on est dans ce fameux drapeau là et donc on stagne on stagne le marché comme je voulais dire respire reprend ses émotions se prépare à une nouvelle impulsion normalement haussière au niveau des statistiques maintenant en trading vous savez que tout peut se passer donc si on venait à casser ce canal par le bas ça invaliderait la stagnation et donc là potentiellement redescendre est beaucoup plus bas en tout cas pour l'instant la première étape de ma méthode de trading c'est de chercher une forte tendance sur un actif pour le trade et donc là on y est c'est à dire qu'on a une forte tendance en mensuel en weekly et en daily on prend pas en compte parce que tout simplement on est dans ce drapeau là mais ce drapeau est une stagnation une phase de récupération de distribution dans une forte tendance haussière donc maintenant ma deuxième étape moi qu'est ce que ça va être ça va être tout simplement de chercher des fortes zones de support de résistance potentiellement d'intervention future c'est à dire que je vais chercher les zones stratégiques un peu comme un jeu d'échecs tel un sniper sur mon graphique ok et donc là maintenant on va se remettre en gros une tête en plus on va commencer à tracer toutes les zones intéressantes de rachat de cet actif là ok donc on va commencer par le mensuel et puis je vous conseille pour pas vous perdre d'utiliser un code couleur donc pour le mensuel admettons pour les grosses zones que je vois bien je vais mettre du orange donc ça sera mes zones mensuelles en orange et donc là comme vous l'avez remarqué sur la première étape on est dans un fort actif haussier on va pas se concentrer sur les résistances parce que on veut pas reprendre à la baisse on va tout simplement se concentrer sur des zones de support sur lesquelles nous en tant que trader on pourrait racheter pour reprendre la tendance haussière ok donc je vais tracer que les zones de support dans cette vidéo puisqu'on est sur un actif haussier la prochaine fois peut-être qu'on fera un actif baisser pour que vous voyez et bien l'extrême opposé donc là on va tracer les zones importantes en mensuel qui pourrait me plaire pour justement rentrer à nouveau dans la tendance et les zones en fait que je vais surveiller tout simplement c'est à dire quand prix arrivera dans ces zones et bien je surveillerai la réaction du prix pour voir s'il y a moyen tout simplement si le price action me dit de rentrer en position à l'achat ou non donc là on a cette première grosse zone qui a déjà été travaillé et bien une fois deux fois trois fois quatre fois cinq fois sur mèche ici et c'est potentiellement possible qu'on aille à retester dans les prochains jours semaine ok donc ça c'est une grosse une grosse zone environ des 16 90 17 10 17 20 donc c'est une zone assez large puisqu'on est en mensuel mais en tout cas c'est la principale zone qui m'intéresse moi ok on peut voir qu'on a une zone intéressante ici juste au dessus ok celle là on est en train de la casser sur la bougie mensuelle en cours ok donc c'est une zone qui se situe à peu près 400 pips plus haut du prix du cours actuel ok donc très simplement je pense que c'est pas nécessaire de tracer plus de zones de support d'achat potentiel en mensuel parce que bien sûr qu'il y a des zones plus bas mais après si on redescend plus bas et bien ça sera pas très bon et bien pour notre drapeau de consolidation baissier dans une tendance haussière ok donc là maintenant je les ai fait en mensuel on va passer sur le wiki et donc je vous encourage vraiment à prendre ces étapes une par une et les faire quand vous voulez analyser un graphique ok c'est pas pour rien que je vous fais cette vidéo c'est vraiment pour que vous puissiez suivre tout ça à la lettre donc maintenant en mensuel on va prendre un autre code couleur on va prendre par exemple du vert et on va voir en weekly quelles sont et bien les zones potentielles qui nous intéressent et finalement on va se rendre compte les amis que c'est les mêmes zones qu'en mensuel donc là vous pouvez voir avec plus de détails que cette zone là et bien elle est très intéressante parce qu'elle a été travaillée de nombreuses fois ici avant elle faisait office de résistance après on l'a cassé elle est devenue support et depuis qu'elle est devenue support cette zone tient ok elle tient tout le temps donc à chaque fois que le prix se rapproche d'ici c'est très intéressant de penser à acheter bien sûr avec des signaux complémentaires en tout cas là pour cette deuxième étape on a les fortes zones ok on va aller voir en délit pour voir si c'est intéressant ou pas d'en tracer d'autres mais vous pouvez voir que grosso modo et bien on a les principales zones alors on va regarder ensemble quand même en délit on a des zones un peu intermédiaires et en délit donc on va prendre le vert comment oui qui on n'en a pas tracé et vous allez voir que tout simplement on a une zone une forte zone daily ici en fait et en fait littéralement on est en plein dessus ok on est en plein dessus donc ça c'est vraiment une zone qui a été travaillée de nombreuses fois aussi qui a formé un retournement au niveau du mars avril 2021 en deux jambes de baisse ici et puis qui a fait un retournement pour aller faire un super mouvement aussi qui eh bien c'est terminé sur le haut du canal baissier donc de ce fagnon ok que je vous parlais avant donc voilà pour les zones les amis maintenant je sais que là on a une première zone intéressante il faut surveiller ce que va faire le prix donc c'est pareil c'est de la patience c'est de l'analyse c'est de l'observation et puis surtout comme je l'ai dit beaucoup de patience pour voir comment va réagir le prix une fois qu'il arrive dans des zones intéressantes donc là on a nos zones et donc on sait potentiellement où intervenir donc là on a une première zone on va voir comment réagir le marché sur la bougie daily en cours on va voir comment et clôture ce soir ok c'est avec le tueur avec une super mèche et qu'après demain on commence à mettre une belle impulsive à la hausse ça aura été une zone de réaction et on pourra pourquoi pas rentrer dans le wagon ok en tout cas on a cette première zone ici on a cette zone plus bas mensuel qui est très intéressante notamment ici aux alentours des 16 80 1700 dollars pourquoi parce que ça a déjà été travaillé de nombreuses fois et ça a tenu de nombreuses fois et donc plus une zone est travaillée et donc plus une zone est solide il faut qu'elle soit en grosse unité de temps évidemment pour qu'elle soit extrêmement solide mais faut qu'elle soit travaillée plusieurs fois et qu'elle ait réagi plusieurs fois ici vous pouvez le voir qu'on a réagi fortement plusieurs fois pour donner à chaque fois des beaux mouvements ok pouvez voir que quand on a eu cette réaction ici ça a donné un trade on est parti de ce on arrondit à 16 90 on est allé à 1900 dollars quasiment ok donc ça nous fait quand même 2000 pips un peu plus de 1000 pips de trading donc c'est assez énorme et ici une fois qu'on est revenu dessus au 16 80 et bien on est monté jusqu'à 18 30 donc c'est pareil ça fait 1500 1600 pips de hausse donc c'est une zone qui réagit fortement donc on va voir déjà sur cette première zone daily comment le marché réagit mais si ça casse bien on sera attentif dans ces eaux là ok pour voir une belle englobante une belle impulsive un beau price action un maro bozou ce que vous voulez en tout cas une bougie ou plusieurs qui vont nous montrer et bien cette volonté du marché de sauver à nouveau cette zone est de repartir à la hausse et nous on voudra profiter de ce mouvement de ce rebond ok parce qu'une fois qu'on est en bas du canal ici et qu'on rebondit et bien le but c'est d'aller viser plus haut et une cassure à moyen long terme donc c'est vraiment un trade à potentiel très très élevé c'est pour ça que je vous prends cet exemple aussi donc les amis là on va faire une pause un petit récapitulatif on a la première étape de chercher une tendance sur un actif on l'a aucun une forte tendance sur le gold deuxième étape ce qu'on vient de faire c'est tracer des zones d'intervention potentielle des zones réfléchies des zones travaillées des zones stratégiques on va attendre on va pas senter comme un sniper que le marché arrive dessus et après avec la bonne méthodologie avec les bonnes techniques on va pouvoir entrer en position une fois qu'on a la tendance une fois qu'on a les zones la troisième étape elle est assez simple c'est la patience et c'est l'attente de signaux dans les zones donc ce que vous pouvez faire c'est qu'une fois que vous avez vos zones pour avoir des bons signaux et pour avoir plus de détails vous descendez en unité de temps vous l'aurez remarqué on a fait une analyse technique en mensuel en huit clé en délit donc vraiment sur les grosses unité de temps pour avoir du solide pour avoir des zones béton quand on veut avoir les meilleures zones celles qui réagissent quasiment à tous les coups ok on veut pas de faux signaux on veut pas de mauvaise zone on veut pas perdre d'argent tout simplement en trading donc maintenant ce qu'on fait c'est qu'on descend en unité de temps par exemple on va se mettre en quatre heures c'est déjà pas mal et puis on va voir comment réagissent nos zones donc vous pouvez voir qu'ici cette zone là elle correspond à cet ancien cafouillage ici également en quatre heures et donc vous pouvez voir que là la première zone délit elle est en train de réagir en temps réel pendant que je fais la vidéo donc voilà il n'y a pas de secret les amis vous avez un exemple en temps réel on a piqué mais vraiment aux pips près quasiment et bien sûr la première zone délit que je vous ai tracé avant vous l'avez vu je les fais en délit je suis pas allé en h4 je ne savais pas et vous pouvez voir que ça réagit déjà très bien on commence à avoir une petite réaction dessus donc à voir comment se comporte le price action en h4 on peut partir du principe que si on venait à englober cette ancienne bougie h4 pour repartir à la hausse et bien on peut partir du principe que la zone délit que je vous ai tracé en vert et bien a tenu et a joué son rôle ok donc là ça va être que de la patience et de l'attente de signaux donc la visualisation de l'observation et c'est très important en trading une fois que vous avez fait votre plan une fois que vous avez vos zones votre tendance que vous savez comment agir ou agir vous attendez les beaux signaux qui vont vous donner le top départ qui vont vous donner le feu vert ok donc là si on a une super réaction sur cette première zone qu'on a une englobante sur l'ancienne bougie 4 heures par exemple ce sera pourquoi pas un bon signaux pour repartir après à la hausse après on mettra évidemment le stop loss etc en conséquence mais en tout cas l'étape 3 elle est simple c'est pas de la technique c'est juste la psychologie c'est de la patience on attend les bons signaux et on y va on fonce on tergiverse pas quand le marché nous donne le feu vert enfin les amis dernière étape quatrième étape c'est tout simplement une fois que vous êtes en position admettons que dans 24 heures le marché a rebondi sur cette zone qu'on avait tracé englobé l'ancienne bougie h4 et bien on entre en position admettons à cette ligne noire ok et bien tout simplement non ça va être une bonne gestion du risque donc ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre notre stop loss par exemple sous le bas de cette bougie donc ça sera un stop loss de 150 pips mais on est là pour du swing les amis donc c'est pas un problème on met notre stop loss sous la zone en protection on met un risque de 2% maximum sur le trade sur notre stop loss et après on va chercher plusieurs tp donc pourquoi pas un premier tp au niveau du haut de la zone ici pourquoi pas un second tp sur la zone ici pourquoi pas un troisième tp sur la zone ici et après laisser courir vraiment pour aller chercher beaucoup plus de pips donc là c'est vraiment un exemple que je vous fais à la louche ok c'est pour vous comprenez la méthodologie la démarche parce que ça marche toujours pareil et bien sur vos actifs il faut une forte tendance il faut des zones extrêmement solides ensuite il faut une patience et des signaux et quand on est en position ils font un risque une gestion du trade irréprochable et professionnel entraînez vous de votre côté sur vos graphiques entraînez vous à implémenter cette méthodologie qui est simple mais très efficace j'ai pris quatre ans à la mettre en place je peux vous dire qu'elle rapporte de l'argent ok elle est efficace elle est simple mais très efficace donc entraînez vous vraiment à revoir cette vidéo à mettre en place façon c'est qu'avec la pratique vous arriverez à progresser à détecter des zones facilement et bien avoir de la patience etc c'est avec l'expérience que ça va venir donc faut pratiquer 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 et vous le verrez vos résultats vont s'améliorer merci pour votre attention je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo c'était le trader smart ciao ciao